Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo... Action ! Voilà, ça fait un petit moment que j'y avais pas été. Enfin non, j'ai dit bêtise, j'y ai été la semaine dernière aussi pour chercher quelque chose de spécifique pour le mariage de ma meilleure amie, pour faire ses box enfants. Mais comme je l'ai donné assez rapidement, du coup je les ai pas gardés pour vous les montrer, mais c'était rien d'exceptionnel. Et puis j'avais acheté 2-3 trucs à chaque fois, mais j'avoue que j'ai oublié de les mettre de côté pour vous les montrer, donc bref. Hier j'y suis allée avant le rassemblement des dons et je devais y aller pour que 3 trucs. 3 trucs, bon voilà, j'ai pas d'excuses, voilà. Bon, j'ai quand même pris les 3 trucs que j'avais besoin, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc, en premier, j'ai pris des chips, parce que ça c'est genre le péché mignon de mon homme, il en mange tout le temps, il en mange tout le temps, tout le temps, il a comme il est de nuit, bah, il m'a dit tu reprends des chips, s'il te plaît. Ah oui, je reprends des chips, bref, j'ai pris des sacs poubelles, très très intéressants, mais il m'en fallait, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des bulles, voilà, et ils étaient en promo, parce que d'habitude ils sont à 99 centimes et là ils sont à 69 centimes, donc je suis contente. Ensuite, j'ai repris des petits trucs à lingettes, enfin des lingettes pour lunettes, et je viens de me rendre compte qu'en fait, je sais pas que ça sert à rien, mais c'est vrai que je pourrais les nettoyer à la maison. Parce que pour le mode zéro déchet, c'est pas trop, c'est pas trop tard, je viens de percuter, donc avec une lingette et puis du produit vite ou un truc comme ça, ça pourrait être top pour un produit en bouteille, bref. Mais bon, ça vaut le coup quand même pour, comment dire, pour mettre ça dans le sac, parce que des fois, genre pour, surtout pour mon fils, il a les, je sais pas si, je sais pas vous, si vos enfants ils ont des lunettes et tout, mais je trouve qu'il a toujours les lunettes sales, enfin les verres tout le temps, tout le temps, donc bon, voilà. Ensuite, bon, un autre sac, un autre sac et le sac poubelle, parce que ça part hyper vite, j'ai pris des Smarties, enfin les fausses, non, je trouve que c'est pareil. Voilà, pour mon doudou qui adore, et ça, c'est pas très cher, c'est en euros le final, je crois, je ne sais plus. Ensuite, j'ai pris des petits sacs poubelle comme ça, 10 litres, pour emballer les dons, parce que malgré que je recycle tout ce que je peux, j'ai quand même un manque de sacs, donc, je me suis dit que ça pouvait être toujours utile, même si je préférais recycler beaucoup plus. Bref, ensuite, j'ai pris une petite brume, comme si j'en avais besoin, effectivement, hein. Bon, enfin, bref, il y en avait plusieurs, mais les autres, elles me plaisaient pas spécialement sur, quand je les ai testées. Donc, j'ai pris celle-ci, puis c'est en plus les fleurs, bon, en même temps, les fleurs, c'est un peu ma came, j'aime pas tout ce qui est sucré, genre caramel et tout, même si ça sent bon, mais en soi, j'aime pas trop. Donc, voilà, donc, c'est toujours à peu près, enfin, toujours les mêmes odeurs, à peu près, quoi, mais voilà. Donc, et par contre, elles ont vachement augmenté, parce qu'avant, elles étaient, si je ne l'abuse, elles étaient à 2,99, je crois, et là, je les ai trouvées à 2,66, je crois, je ne sais plus, non, 2,44. Donc, voilà, ils voyaient que ça marche bien, donc ils augmentent. Super, bref, bon, ça reste pas cher, mais bon. Ensuite, j'ai pris un petit carnet, comme ceci, voilà, que je vais trouver trop mignon. Non, mais en fait, c'est pour écrire des petites choses, et autant qu'ils soient jolis. Donc, ça, c'est 1,49€. Ensuite, j'ai repris des brosses à dents, parce que, voilà, comment c'est un peu vieille. Ensuite, j'ai pris du scotch, pour les dons, bien évidemment. J'ai pris des feutres effaçables. C'est en espérant qu'ils soient bien, là, parce que celui que j'ai, il n'est pas terrible, voilà. Ensuite, j'ai repris un Labello, qui est, dans ce que j'ai vu à Action, est quand même bien noté sur N.C. Beauty. Il était dans les 12, je crois, et les autres, ils sont pourris, donc voilà. Parce que, oui, j'essaie de prendre des trucs avec des compos un peu plus corrects. Alors, tout n'est pas parfait, mais le peu que je fais, c'est toujours un truc de gagner au niveau compos et tout. C'est pareil, je vous ai pas dit, mais je vais essayer de me mettre un peu plus dans le zéro déchet. Alors, pas tout, parce que, clairement, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, j'aurais pas le temps. Mais, voilà, comme, par exemple, produits ménagers, ça sert à rien d'avoir 50 produits. Vinaigre blanc, eau chaude, plus bicarbonate de soude, ça suffit amplement pour tout faire. Ça sert à nettoyer les surfaces de table, cuisine, salle de bain, nettoyer la salle de bain pour les vitres, pour le carrelage, pour les WC, etc. Voilà, tout, ça en fait tout avec. Ça sert à rien d'avoir 50 produits. Donc, voilà, il suffit juste d'avoir du bicarbonate de soude, qu'on peut trouver d'ailleurs maintenant Action. Du vinaigre blanc, moi je l'ai acheté par 5 litres, donc ça vaut vachement le coup. Voilà, grosse quantité. Après, je prends une petite chit, que je vais recycler, et voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça que je vais faire. C'est comme le sopalin, j'arrête d'en acheter. Parce qu'au fond, oui, c'est pratique, mais c'est pas écologique. Donc, voilà. Bon, bref, je pars dans un débat. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, une petite vidéo comme ça, sur quoi je vais remplacer mes produits sur les zéro déchet, sachant que je ne suis pas une experte, bien évidemment. Mais ça peut toujours peut-être intéresser quelques personnes, comme pour les trucs avec les compos. Sachant que la seule chose que je ne pourrais pas arrêter, c'est le maquillage. Je sais que c'est de la compos cracra, oui, mais c'est la seule chose que je ne peux pas. Parce que c'est ce que j'aime, c'est que j'aime me maquiller tout le temps avec des couleurs, voilà, comme ça, flashy et tout. Et je sais que forcément, c'est des produits un peu plus cracra. Alors, après, je peux éventuellement peut-être trouver des produits bio, mais les bio sont un peu moins pigmentés, forcément, donc voilà. Bref, j'arrête ce débat. Si jamais ça vous dit, dites-moi dans les commentaires et je la ferai avec plaisir. Ensuite, j'ai pris une autre brume, parce que j'en ai besoin, effectivement. J'en ai 50, là-haut, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pareil. Ça, j'ai l'impression que ça ressemble à une que j'ai déjà ici, mais que j'avais déjà précédemment. Et j'ai l'impression qu'ils ont recyclé, en fait. Il faudrait que je teste, bref. Toujours 2,44. Et ensuite, pour finir, j'ai pris des nouveaux stickers Alphabet. Donc, toujours pour mon scrap, pour mon fils, que non, moi, je n'avance pas. D'ailleurs, ni dans le coloriage, ni dans ça, j'avance, je prends pas le temps. Bref, donc j'ai pris celle-ci. Donc, c'est à 89 centimes ou 79 centimes, je ne sais plus, bref. Des roses. J'en ai pris une double bleue. Au départ, j'en avais pris 2 de chaque. Et je me suis dit, peut-être qu'on va se calmer. Puis on verra. Si vraiment j'en ai besoin, j'en ai vraiment recherché. Mais voilà. Ensuite, noire. Celle-ci, elle est sympa parce qu'elle est un espèce de, enfin, du cuir, mais comme si c'était du cuir. Vous n'allez pas voir, mais voilà. Bref. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Ouais, c'est un peu décollé. Bref. Ça me fait penser à l'écriture un peu de Disney. Voilà. Donc, elles sont blanches et dorées. Il y avait plein de couleurs, mais bon, j'ai pris que celle-ci. Et j'ai pris jaune. Ouais, pareil, un espèce de faux... Là, c'est du papier. Voilà. Donc, voilà pour mes petits achats actions. Vous voyez, je n'ai pas non plus acheté grand-chose. J'essaie de me limiter parce que sinon, je dévaliserai. J'ai vu plein de trucs au niveau déco. Mais clairement, je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas ma déco. Bref. Voilà. Après, c'est pareil pour tout ce qui est activité manuelle. J'ai vu beaucoup de choses, mais mon doudou ne fait pas. Je n'aime pas ça. Je ne le fais plus. Il n'est pas très activité manuelle. Bref. Ce n'est pas grave. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le produit qui vous a le plus plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la vidéo zéro déchet, etc. Enfin, pour le peu que je connaisse, bien sûr. Et puis, surtout, sur quoi je vais changer ma façon à moi. Parce que, encore une fois, c'est mon avis. C'est ce que je vais faire. Mais ça n'empêche que, pour vous, si vous ne voulez pas le faire, je ne vous oblige à rien. Chacun est libre. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !